Nous sommes à la journée à des associations Estaca. A mes côtés, Catherine qui est présente ce jeudi 16 mars pour cette journée un petit peu particulière ici à l'Estaca. C'est une grande première Catherine. Tout à fait, l'idée c'est de présenter les projets associatifs assez variés comme vous pouvez le voir qui ont lieu à l'Estaca aux partenaires pour les associations de manière à ce qu'elles puissent donner de la visibilité aux entreprises qui ne les connaissent pas forcément et éventuellement trouver des sponsors. Oui, trouver des sponsors c'est un petit peu l'essence même de l'Estaca. C'est important d'attirer de nouveaux sponsors pour pouvoir développer des projets peut-être encore plus gros et plus importants. Alors tout à fait, vous allez le voir, ils ont quand même développé des projets qui participent à des compétitions. Donc c'est des projets technologiques qui nécessitent évidemment des budgets assez importants. Donc c'est important qu'ils aient des sponsors suffisants pour pouvoir développer les technologies qu'ils souhaitent et innover. Qu'est-ce qu'on retrouve par exemple ? On voit qu'il y a des projets quand même assez atypiques. On a vu R2D2 il y a quelques instants, un droïde qui a été créé par les élèves et il y a aussi des mécaniques ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors on trouve des projets qui reflètent un petit peu les différentes filières de l'école. C'est-à-dire que vous avez des projets en automobile, alors par exemple le véhicule énergétique de la PV3E ou le véhicule qui concourt à la formula student chaque année. On trouve des projets plutôt dans le domaine naval. On trouve des projets spatiaux, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui conçoivent et construisent des fusées qui vont décoller chaque année dans le cadre d'une compétition étudiante organisée par le CNES. On a des projets côté ferroviaire bien sûr. On a des projets comme vous l'avez vu du côté de tout ce qui est robotique. Voilà donc ça couvre l'ensemble des filières qui sont présentes à l'ESTACA. Ces associations c'est vraiment très important pour l'ESTACA ? Alors pour nous c'est essentiel parce que tout ce qui se passe sur les bancs de l'école évidemment c'est important, mais toutes les compétences qui sont acquises dans un cadre associatif c'est tout à fait formateur aussi. Dans le cadre associatif, on apprend à gérer un projet, on apprend à gérer un budget, on apprend à travailler en équipe, on apprend à avoir des délais, à respecter des cahiers des charges et tout ça c'est aussi très formateur. Et les entreprises qui recrutent nos diplômés nous le disent très régulièrement. Pour eux, tout ce qu'ils ont appris à l'école dans le cadre académique c'est évidemment très bien, mais c'est un vrai plus que d'avoir des compétences acquises dans des projets concrets comme dans le cas des projets associatifs. Si je comprends bien, il y a l'école et après il y a les associations, il y a quand même l'école qui est très importante. Bien sûr et il faut savoir que même dans le cadre académique, certains projets proposés par les associations peuvent entrer dans le cadre de cursus. C'est-à-dire qu'il y a des études technologiques qui sont intégrées à l'intérieur même du programme académique. Donc voilà, pour nous c'est un tout et c'est pour ça que l'école encourage vraiment les étudiants à s'investir dans la vie associative parce qu'on sait que c'est une vraie valeur ajoutée. Tous les élèves présents ici à Montigny-Bretonneux font partie d'une association ? Alors tous peut-être pas une très grande majorité. Vous avez un pourcentage à peu près ou pas ? Alors non, je ne saurais pas vous donner un pourcentage mais vraiment une majorité d'étudiants sont investis dans les associations étudiantes. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous fascine ? Alors il y en a beaucoup qui me fascine. On est en face de la Formula Student. Voilà, on peut peut-être parler de Destaca Formula Team qui a un nouveau projet qui a été présenté la semaine dernière justement dévoilé. Le nouveau véhicule a été dévoilé. Eux, ils participent chaque année à une grande compétition internationale qui s'appelle la Formula Student. Voilà, donc ça c'est un projet très innovant. On a ESO et ses fusées qui sont là. C'est également des étudiants qui travaillent toute l'année pour concevoir leurs fusées qui vont décoller dans le cadre des campagnes organisées par le CNES. On a Gaille de Douaise qui est une association alors sur un secteur qui est moins attractif qui est le ferroviaire mais qui développe des très très beaux projets qui montent des conférences. On a le PDG de la SNCF qui va passer la semaine dernière sur leur invitation. Voilà, donc il y a beaucoup d'associations. Alors je vois le Cercle Aéronautique aussi dont on n'a pas parlé qui est une association dans le domaine aéronautique qui organise de la formation pour les étudiants qui veulent se former pour devenir pilotes amateurs. Ils organisent des rallies aériens, des visites d'entreprises. Donc il y a vraiment plein d'associations dans des domaines très variés qui méritent notre admiration. Toutes les personnes qui ont des idées peuvent venir à l'Estaca si je comprends bien. Ils peuvent venir à l'Estaca, développer leurs idées, ils sont bienvenus. On va aller maintenant voir Romain qui est responsable fédération des associations. Nous sommes maintenant avec Romain qui va tout nous expliquer sur cette association. Une association qui est juste derrière moi, c'est ESO. Alors ESO, qu'est-ce que c'est Romain ? Alors l'ESO, c'est l'Estaca Space Odyssey. C'est une association qui représente la filière spatiale de l'école. Et son but, c'est de travailler sur des projets techniques qui font grandir les élèves en termes de compétences dans ce secteur-là. Et donc leur projet phare qui s'appelle l'ESL, l'Estaca Space Launcher, leur but final en 2025, c'est de lancer une fusée à 30 km de hauteur. C'est assez novateur ou pas comme association ? C'est clair que comme association étudiante, réaliser de tels projets, c'est vraiment assez novateur. Il y a d'autres écoles, d'autres universités qui font des projets de la même ampleur. Mais l'ESO se positionne clairement comme une grosse association dans le secteur étudiant. Il y a à peu près combien de personnes à peu près dans cette association ? L'ESO, je dirais qu'ils sont quasiment 200. Voilà. Et comment ça se passe concrètement quand on est étudiant ici ? On va tout de suite en fil aux associations dès que l'école est terminée. Mais on voit que ce sont quand même des projets gigantesques. Ça prend énormément de temps. C'est vrai qu'à l'Estaca, il y a un engagement dans les associations qui est très fort. On a plus de deux étudiants sur trois qui participent à des projets entre la première et la quatrième année. Donc les étudiants sont globalement très investis et passent du temps en dehors des cours et les week-ends. Pour nos trois campus, on a des locaux techniques pour qu'ils travaillent les projets qui s'appellent des pépinières. Et les associations passent leur temps là-bas pour développer les différents projets. Et qu'est-ce qui fait que ça plaît justement de travailler dans une association ? Vous d'ailleurs, vous avez été un membre d'une association ? Je pense qu'il plaît à l'Estaca. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'associations. C'est que l'environnement est très propice. Il y a constamment des événements. Et on se sent vraiment... Tous ces étudiants font partie d'une équipe. Et je pense que c'est ça qui les motive à travailler encore et encore. Et quels sont les retours extérieurs sur les associations ? On a juste à voir le nombre de partenaires de la plupart des associations et les budgets qui sont mis en jeu pour les différents projets pour comprendre que les associations à l'Estaca, c'est quelque chose de vraiment majeur et important. Et comme je l'ai dit, le nombre de partenaires, c'est quand même assez important. L'ESO, par exemple, c'est énormément de partenaires, j'imagine, autour d'un projet comme celui-là ? C'est énormément de partenaires et même des gros partenaires comme Ariane, comme différents sites de lancement. Parce que c'est vrai que ça demande des infrastructures qui sont très grosses pour lancer des fusées. Donc, ils se déplacent au New Space ou à l'Europe, par exemple, pour lancer leur modèle. Petite précision, il faut obligatoirement faire partie de l'Estaca pour faire partie d'une association, on est d'accord ? Ça dépend des associations et de manière générale, non. Mais c'est vrai que pour réaliser les projets et pour bénéficier de tous les avantages et de toutes les conférences et de tout ce qui se passe, il faut faire partie de l'Estaca. Et pour avoir plus d'enseignements, j'imagine qu'il y a tout sur le site internet de l'Estaca ? Il y a beaucoup d'informations sur le site internet de l'Estaca. Chaque association a son site internet derrière. Donc, si vous voulez vous renseigner sur les associations en général, allez sur le site de l'Estaca.fr. Donc, deux tiers des étudiants de l'Estaca font partie des associations et ils espèrent avoir de nombreux partenaires dans les prochaines années.